Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4, toujours avec l'Ethiopie. On se retrouve pour notre petite guerre, on avait mis une belle fessée au même look et on allait bien sûr continuer, même si ça m'embête un peu parce que mes réserves ont pris chères et que du coup plus on tarde, plus la trêve de l'Ottoman va péter avant la nôtre. Mais il faut absolument qu'on y aille. Il a des beaux rebelles là, la vache, 38 000 rebelles qui sont en train d'assiéger le Caire, donc à mon avis il va commencer à craquer un peu. L'idée nous de notre côté, il faudrait qu'on fasse tomber ce fort là assez vite si possible, pour pouvoir tout simplement bloquer là. Après quoi on pourra faire le tour et remonter sur le Caire directement, désiéger nos trucs et tout pour pas prendre trop d'attrition et se tirer au Caire. Donc là on va directement avancer jusqu'ici, alors c'est un risque parce qu'on est, on a quand même quelque part des même looks qui traînent. Ah bah tiens, ils sont là d'ailleurs les même looks qui traînent, vous allez venir là plutôt. Hop, puis on va essayer d'écraser cette armée, qui sait, Majerteen a fait une alliance avec les mêmes looks, tiens donc. Et bah très très bien, pourquoi pas, donc ici on a un général, c'est qui ? Un général potable, donc on va aller s'en occuper tout de suite de ces gens. Parce que pourquoi pas, donc il y a beaucoup de mouvements de troupes mais c'est du, c'est du, d'ottomans hein, pas trop de stress. Donc ici, putain il y a trop de monde, on voit pas si tout ce qu'il se passe, on l'écrase, ok parfait comme prévu. Bon, on a pas stack wipe mais c'est quand même pas mal. Ah bah il se replie là, donc on va en profiter pour le défoncer. Ici on a un blocus, ça fait plaisir, on a un blocus sur son siège, sur le siège que nous on fait plutôt. Allez, on le termine, ça serait pas mal. Voilà, parfait, donc ici c'est stack wipe, donc on va se scinder en speed. Ah non, ça c'est du territoire sauvage, ça, ok. Donc du coup, on va se replier là-bas plutôt. Euh, quoi que j'ai rien laissé sur place là, j'ai laissé les trucs sur place ? Non, j'ai rien laissé sur place, putain, quel con. Ouais, il y a machin qui y va, donc pas de problème. On va aller par là-bas pour éviter une contre-attaque sur nos 10 000 hommes qui sont un peu seuls quand même. Même si là, on voit qu'il est paumé, il prend un max d'attrition, on se baladant dans le pays en faisant ne sais quoi. C'est un peu la fête. Alors, il veut une offre de paix. Sa capitale n'est pas encore tombée, mais je pense qu'il va commencer à souffrir, forcément. Ici, on va commencer à se replier par là-bas avec nos troupes. Là, j'ai pas envie de pousser par là, de prendre ce fort et de repousser par là. J'aimerais bien aller au moins envoyer quelques troupes dessiégées dans le coin, parce qu'on va commencer à prendre de la... Voilà, demandons d'appel. Ça va commencer à gueuler un peu. Il va être temps de rentrer. Même nous qui occupent des trucs, ouais, c'est pas très très grave. De toute façon, nous, ce qu'il va falloir qu'on prenne, c'est ça. Là, clairement, l'objectif, ça va être d'essayer de couper la route à l'Ottoman. Donc, si on pouvait aller jusque-là, ça serait nickel. Si on pouvait prendre le Caire, ça serait encore mieux. On va laisser tomber ce côté-là, malheureusement, ça m'embête un peu, mais... Ou alors, on essaie de prendre 2-3 provinces pour couper en 2, mais... Je pense que ça va être chaud, quoi. Et nope, perdant d'influence, très très bien. Hop, on se replie par là aussi, avec ces troupes-là. Toutes ces troupes sont là, de toute façon, donc pas trop de risques ici, du coup. Ça gueule, là... Popula Salaudial, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, on s'en fout pas, mais c'est pas trop grave. Ça gueule à Obio. Obio, c'est là, non ? Oui, c'est là, Obio. Oh putain, vin d'agitation, la vache. Parce qu'on a eu aucun secours durant le blocu, séparatisme et tout. Et forcément, c'est... C'est un peu la fête. Alors, ça sert à rien de diminuer le... De diminuer l'autonomie, hein. Ça va pas arrêter de gueuler pour autant. Ok, le siège est terminé. Alors, déjà, on va regarder un peu... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre sur le même look. Nous, ce qu'on veut, hein, c'est remonter tout là, tout là, et tout là, éventuellement. Euh, ça, il veut pas. Ça, il veut pas parce que c'est trop... Ah, il faut absolument qu'on coupe là, hein, parce que sinon, l'ottoman, il va se faire plaisir derrière. Quitte à ce qu'on lui interdise le passage, là, après sa prochaine guerre, hein. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de, pareil, c'est de couper le chemin là, même si ça va être plus difficile, parce qu'il y a Nudge, là. Non, ce que j'aimerais bien, c'est au moins ça. Alors, le caire, c'est une envie déjà pour l'instant, il faut faire durer la guerre si on veut le prendre. Mais, déjà, on a moins de faire des trucs. Donc, déjà, là, on va se regrouper un peu avec ces troupes-là, et on va commencer à remonter. Vous, pointez-vous aussi. Comment ça se passe, ici ? On s'en tamponne. On va essayer d'aller, genre, on dessiège des trucs par là. Allez, il y avait 12 000 hommes qui traînaient, il faut qu'on fasse un peu gaffe avec nos 6 000 péons, là. Ça nous coûte une blinde, hein, cette guerre, très clairement. Mais, c'est la dernière guerre qu'on peut faire, je pense, avant que les Ottomans soient vraiment au contact. Et si on se colle à eux, ça va devenir tendu. Donc, à partir de là, il faut qu'on soit blindés au maximum. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas... Oh, il nous aime pas, hein, forcément. Éthiopie est en guerre. 3 provinces sont considérées à la fois par Éthiopie et Ottoman comme étant d'un intérêt vital. Ah tiens, non, qu'est-ce que tu considères ? Ah oui, alors lui, il a carrément mis tout le même look comme intérêt vital, quoi. Donc, ça va être tendu. C'est très très tendu. Autant le même look qu'on a pu gérer à peu près. Autant l'Ottoman. Ça va peut-être être compliqué quand même. Ouais, donc, on est un peu trop tout seul ici. Il faut qu'on recule. On va pas non plus faire n'importe quoi. On va amener eux en renfort et ça ira mieux. Alors, on perd de la thune et on perd en lassitude de guerre, oui. Ça me va. Là, il va s'occuper des rebelles, ça me va aussi. Tout à fait. Prolonger les impôts de guerre. Je pense qu'on peut. Oui, on est à 60%. On peut. On est déjà suffisamment dans le mal militairement. Qu'est-ce qu'il veut ? Icède Zabide. Il renonce à deux revendications. Il nous file un peu de blé. Non, non, ça ira, merci. La noblesse, défense et privilège. Agitation d'un pays, plus deux. Non, c'est pas... C'est pareil, c'est pas quelque chose qui est envisageable aujourd'hui. On va se détendre. Ici, on va le garder, lui, le mec qui a Killua. Enfin, encore que. Est-ce qu'on a moyen de faire des revendications ? Non, on n'a pas de moyens, donc on va le rappeler. Il ne sert à rien. Reviens là, mec. Alors, ici, il faut qu'on aille s'occuper des gens. Donc là, il est venu ici. Il a encore de la ressource. Il a encore pas mal de dizaines d'hommes un peu partout. Une aptitude peut-être achetée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Discipline des mercenaires. On en prend pas mal, donc c'est pas mal. Puissance commerciale des navires, on n'a pas des masses. Propagation des institutions, c'est pas ouf. Prestige par développement grâce aux missionnaires. Ok. Score de guerre contre les autres religions. Ah, ça, c'est très intéressant, ça. On va tout de suite le prendre. Hop. C'est très intéressant dans notre cas où on est en théorie que par d'autres religions. Alors, ici, je vais pas... Non, je vais pas pouvoir y aller ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se scinder en plein de petits bouts. Pour aller dessiéger tout ça. Nos canons sont bien là, c'est bon. Ici, il va mettre un petit peu de temps à s'occuper des sièges, quand même, normalement. En théorie, moins que nous. Enfin, plus que nous, pardon. On perd des casus belli de protection, on s'en fout. On peut pas aller là, on peut pas aller là. Donc, ouais, on va peut-être pas pouvoir faire une victoire aussi écrasante qu'on voulait. Après, c'est la dernière occasion qu'on a sur les Mamelou, donc ça vaut le coup d'y passer un peu de temps, même si ça nous coûte cher. Toi, viens là. Toi, tais-toi. Toi, reviens ici. Notre dirigeant est calme, modif du coup de la stabilité. Ben, prendre un petit point de stab, ça pourrait aider dans le contexte, là. Faut de sang, on va le prendre. Attends, il avance vite son siège, là, ça fait chier. On n'a aucun autre canon, hein. Ah, on a un canon, ici. On le chope. Viens là, canon. Ici, il y a des canons, ici, il y a des canons aussi. C'est parti, pointez-vous. Ici, on prend les canons, on les envoie là. Ah, il a réussi son siège, fuck. Le siège qui tombe à 20%, comme d'hab, bien sûr, ça ne va pas nous arriver. Ce serait un petit peu trop facile. Au moins, on ne prend pas d'attrition sur ce siège-là. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va monter à la capitale directe. En plus, les rebelles se sont barrés par là, donc on est tranquille. On va y aller comme des porquis, disons-le. Cette armée-là, c'est pareil, elle grimpe. On va laisser Alodi s'occuper de dessiéger les trucs. Pourquoi il y a du jaune, là ? Ah, c'est une armée éthiopienne, pardon. Ah, ils ont déjà repris ce siège, malgré notre blocus, c'est un peu triste. Financièrement, c'est la merde ! On ne pouvait pas demander du blé à personne, je crois que non, on l'avait déjà fait. On a des découverts en même look, on produit du café, c'est cool. Alors, ici, on y va. Il se replie, donc on se pose dessus. J'espère que la populace ne va pas venir foutre la merde. On va essayer d'aller par là choper ces 10 000 hommes. Ah, il y a une révolte qui a popé dans notre dos, et également sur notre principal score de guerre, là. On ira s'en occuper après. Pour l'instant, le thème, c'est de prendre le caire. Ici, comment ça se passe ? Il a encore un fort à prendre, mais il peut avancer, visiblement. Où est le fort ? Ah non, il y a un fort là, pardon. Il est un peu plus loin, le fort. Ce n'est pas très très grave. Ici, il est en train d'essayer de nous la mettre à l'envers, j'ai l'impression. Oui, on va le choper. On va devoir prendre un autre emprunt, très probablement. Mais ce n'est pas grave. S'il faut, il faut. On va essayer de le poursuivre au cas où. Ça aurait été marrant qu'il se reprenne là, mais non. Ok, Mme Luke occupe des trucs, pas de problème. Nous, on va faire parler de notre côté. J'ai un peu amélioré le micro, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que vous m'avez remonté que le micro partait un peu en couille. Donc, si jamais c'est mieux, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais c'est pire, n'hésitez pas à me le dire aussi. Où est-ce qu'il va ? Il va là. Ça fait chier là, ces rebelles, ils font un peu chier. Très très clairement. Oh, ça y est, on gagne des sous. Ça c'est sûrement grâce à ce qu'on pille. On a eu une épidémie ici, malheureusement. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dépenser des points. Pour un barrage d'artillerie, parce qu'il faut vraiment que ça pète. Il faut vraiment que cette guerre s'arrête. Où sont nos canons ? Là, on n'en a pas. Là, on en a un. On l'envoie sur place. Là, on n'en a pas. Ouais, non. C'est de la merde. On va virer la cave qui ne sert à rien. Elle va les piller par là, par exemple. Ah, il y a une petite armée Mamluk qui se pointe là. On va envoyer des troupes, histoire d'éviter qu'il ait envie de se rabattre sur nous. On va utiliser eux pour gérer. Ils font quoi ? Ils se baladent. Ici, est-ce qu'il ne serait pas bientôt arrivé ? Oui, il est complètement bientôt arrivé. Donc on va aller se pointer là pour l'empêcher de traverser. Parce que je n'ai pas envie qu'il me tombe dans le dos. En plus du reste. Ici, c'est pas mal. On est à 21%. Ça devient intéressant. On peut aller là ? On peut aller là aussi. Mais à mon avis, ça ne tombera pas ça. On n'a pas de siège. On n'a rien. Donc on va piller un peu les coins qui traînent. On est à 100% au score de guerre. Intéressant. Parce que l'autre, il est en train de partir en sucette là. Ah bah, eux, ils se sont barrés là-bas. Les eaux bio. Donc parfait. Et même look, Ethiopie. N'importe quoi. Ethiopie, c'est moi. Même look. Ah, il accepterait plus. Dès que sa capitale sera tombée, je pense qu'il ne va vachement plus s'accepter d'un coup. Voilà. Le caire est tombé. Non, il n'accepte toujours pas. Ah, mais c'est plus proche déjà. C'est quand même déjà plus proche. Alors après, ça fait chier. Très clairement, est-ce qu'il a des revendications ? Oh putain, ouais, non, mais là, en lui... Ah oui, il a une revendication automatique sur tout ce qui est même look, en fait. C'est ça le concept. Donc ça va clairement foutre la merde. En même temps, si je ne vais pas jusque là... Après, je pourrais éviter de me coller à lui. Tant pis, il pourrait partir par là. Ça fait un peu chier, mais... Ouais, si j'essaie de remonter par là, ça fait encore plus de province à prendre. C'est ça qui est chiant. Euh non, pas ça. Ça. Et si je passe par une pelle, là ? Tiens. Ouais, je ne peux pas l'exiger parce que je ne l'ai pas. C'est les rebelles qui l'ont, malheureusement. Cela dit, on peut y aller, on peut aller la chercher, maintenant. Les rebelles se sont barrés, je ne sais pas où. Ok, donc ici, il va reprendre des trucs, mais, à la limite, on s'en fout. Par contre, il n'a plus que 18 000 hommes ici, donc il y en a potentiellement qui sont en train de remonter vers nous. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Comment ça va se passer ? Vous, vous allez ici. Vous, vous allez vous scinder en deux. Il y en a un qui va là. Ceux qui va le plus vite. Et l'autre qui va là, un là. Ici, on va tenir la ligne. Ouais. A l'audi, il dessiège des trucs, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas facile. Au bio, on ira s'en occuper à la fin. Pas de problème. Ah, les merdes, ils sont là, les 24 000 cons. Ah, merde, on a chopé une armée, là. Bon, il s'est replié. Très, très bien. Donc, vous, arrêtez-vous. Parce que vous allez faire de la merde. Je pensais qu'avec sa capitale tombée, il lâcherait l'affaire un peu plus vite que ça, quand même. Bon, ici, le rebelle va nous faire gravement chier. Donc, on va essayer de prendre ça. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? Il ne veut pas. Alors, du coup, si on se dit, on veut aller par là. Donc, c'est sa capitale, c'est pire. En même temps, si on ne prend pas le caire, c'est sûr que demain, le Mamelouk le prend. Ah non, on est obligé de couper le même. On est obligé d'empêcher le lotement de passer. Après, il va toujours pouvoir débarquer avec des bateaux. Ah, ça, il voudrait bien, tiens. D'un coup. Ça, il voudrait bien. C'est si je prends ça qui ne veut pas ? Ça, il voudrait bien. Ouais, il a coupé là, c'est tendu. Donc, ce qui serait cool, c'est de prendre ça, mais il ne veut pas. Ouais, bon. Il faut qu'elle s'arrête, cette guerre, parce que c'est vraiment trop, trop coûteux. Ce qui pourrait être intéressant... Là, on couple en deux. On se colle à l'Ottoman, ce qui est très, très risqué. Vraiment très, très risqué. Surtout qu'on n'a pas de fort dans le coin. Mais on évite que quand même l'Ottoman puisse passer trop facilement pour bouffer du Mamelouk. C'est un sacré risque. Surtout qu'à mon avis, niveau alliance avec lui, ça va être tendu. Mais on a une ouverture sur la Méditerranée qui nous permettrait de faire des bateaux et d'éventuellement aller choper des Européens. Puisque pour l'instant, ça n'a pas été une réussite. Et on a la possibilité de... D'empêcher l'Ottoman de passer. Franchement, je me tâte. Je me tâte très fort, parce que c'est quand même très intéressant. Après, lui faire lâcher le Caire, ce serait un must. Mais... Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on aille s'occuper de ses troupes. Il fait quoi, là ? Il va falloir qu'on aille s'occuper de ses troupes, à mon avis. Là, ces rebelles, ils cassent les couilles. Où est-ce qu'ils vont ? Ok, ils font des trucs. Non, non, non. On va passer par là. Ouais, bon, tirez-vous. Tirez-vous, tirez-vous. On va essayer d'aller choper son armée, tant pis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu les coûts, en renforçant, quitte à virer du... On va devoir s'occuper de sa populace, sinon elle va nous faire chier dans le dos. Ça me fait un peu chier, mais je vois pas comment on peut faire autrement, sinon elle va retourner prendre le Caire et compagnie. On est obligé de s'en occuper. Ici, on a perdu le siège, en plus. Donc ça, c'est pas très grave. Bon, on est sur une guerre ultra longue, ultra coûteuse, mais parce que c'est la dernière qu'on peut faire, quoi, tout simplement. Donc, il faut absolument qu'on le fasse. Il faut absolument qu'on le fasse. Ici, on écrase ses cons. On va laisser... Quelques pions derrière. Ils sont combien ? Ils sont 1K. 1-2K, c'est suffisant. Et on va aller s'occuper de ce qu'il y a en bas. Donc, eux, ils vont s'occuper de faire des petits sièges à la con, à droite, à gauche. Ici, on peut prendre une doctrine. On n'est plus qu'à 40%. C'est un peu risqué. Non. Toi, tu vas là. Voilà. Ici, on va aller s'occuper d'eux, si possible, avant que les sièges pètent. On verra. Si on arrive à en terminer avec lui, derrière, on pourra tranquillement aller s'occuper du reste. J'aimerais bien un truc comme ça. J'aimerais bien ça, en fait, réellement. Il commence à se laisser convaincre. Sinon, le Caire. Mais alors, le Caire, c'est tendu. Alors, ça sera peut-être moins tendu une fois qu'on leur a piétiné la tronche. Ah, si ça tombe. Oh, putain. Sérieux, quoi. C'est abusé. Ça, c'est abusé. Le siège qui tombe à 21%, alors que c'était super critique qu'il ne tombe pas. Parce que du coup, derrière, il va pouvoir venir se faire plaisir. Il va pouvoir remarcher sur le Caire. Et nous, on ne peut plus le rattraper. C'est super triste. C'est super triste. Bon, on va aller voir par là si on voit un peu ses troupes, du coup. Il est ultra efficace en siège, cet enfoiré. Faut avouer. Enfin, il a du cul aussi. C'est quand même un peu la teuf. Si vous me passez l'expression. Ok, ici, on ne va pas s'emmerder. On va faire un petit barrage. Trahison contre l'Ethiopie. Le Nob perdit sans loyauté. Et on a moins de réserve. Non, non. C'est bon, les Nobles, ils perdent sans loyauté. Ils vont arrêter de faire chier, les Nobles. Ça va bien des minutes. Ici, on va prendre ça. Donc là, il va arriver en force, je pense. Non, non. C'est logique. On va remonter pareil avec nos bateaux. Bon, une grosse guerre, qu'on peut moyennement se permettre. Mais qu'on n'a pas trop le choix de se permettre, tout simplement. Tiens, ça, ça va péter ici aussi. En même temps, je ne suis pas trop trop surpris. Vu le bordel que c'est. Alors, on a remporté ce siège. C'est pas mal. Du coup, maintenant, machin. Il ne lâcherait pas le care. Lâcher le care. Lâcher le care, c'est tendu. On a 59%. Ça nous donne 25, le care, quand même. Sinon, on fait un truc comme ça. On prend ça. On coupe l'autre moment. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement ne pas se coller à lui ? Ah non, je suis obligé de prendre cette province si je veux aller par là. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre Sharkia. Bon, bah... J'anticipe que ça va être la merde. Mais je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. Honnêtement, si je ne prends pas ça, on est sûr que l'autre moment, il va me tomber sur le coin de la gueule. Enfin, il va attaquer des règles, quoi. Alors après, je ne peux pas passer par là. Je peux passer par ici. Mais alors, voilà, c'est pire. Il y a 2000 provinces, donc ça coûte une blinde. Le chemin le plus court, ça m'a l'air d'être là. Qui c'est qui gueule ? Les mameloups, on s'en fout. Et puis, bah, on interdit le passage à l'ottoman, alors il va sûrement prendre des bateaux. Ouais, c'est une idée de merde. C'est vraiment une idée de merde, ça. Enfin, il va instantanément nous déclarer la guerre, quoi. On est dans le mal, on n'a pas d'alliés. Il n'y a pas de trèfle contre nous. Il y a des casus belli partout. Il va nous déclarer la guerre instantanément, c'est obligé. Il est où, lui ? Non, stop. Ouais, il a des casus belli sur tout ça. Donc, de toute façon, dès qu'on prend un truc ici, s'il a envie, il nous défonce. Il n'y a que là qu'il n'a pas de casus belli. Donc, on pourrait complètement grossir ici, et puis, bah, abandonner ça à l'ottoman. Ce qui serait clairement pas facile. Clairement pas facile. Ouais, en plus, il ne prendra jamais une alliance avec lui, ce n'est pas possible. Qui sont ses ennemis ? C'est la France, son rival, putain. Ouais. Ah, puis, alors, c'est son rival, mais elle est loin. La vache. Nous, on n'en parle pas. Il était combien ? Il était 11, pas de stress. Il n'y a rien de sous-indépendance. Il est allié à Crimée, à Tunis. C'est un truc inconnu. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêts à se taper les ottomans, quoi. Après, si on ne profite pas de cette guerre sur le même look, on n'en profitera jamais, quoi. Clairement, on n'en profitera jamais, quoi. Ou alors, on blob, on laisse tomber ça, tant pis. Est-ce qu'on ne peut pas filer des trucs à notre vassal, et ça coûterait moins cher ? Je ne vais pas regarder ça. T'as pas des revendications, toi ? Ouais, bon, c'est pas du légitime, mais... Ça pourrait peut-être être intéressant. On file des trucs à l'audi. Bon, c'est du sable, hein, mais... Voilà, on fait un truc comme ça. On dit au même look, écoute, mec, file ça à l'audi. Ouais, non, même là, ça coûte une blinde. Nous, on veut ça. Ouais. Non, c'est pourri. C'est complètement naze. Des réparations de guerre. Non, tu ne veux pas. Bon, en même temps, tu blé. Ouais, on fait ça. On prend deux forts ici. Enfin, non, il n'y a pas de fort ici. Il y a un fort ici. Je ne sais plus. On prend des trucs dans le coin. On prend des sous pour rembourser un peu nos emprunts, et puis après, on va s'occuper de quelqu'un d'autre, et tant pis, il y a... On l'abandonne ça à l'automant. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, parce que si on grossit par là tout de suite... Ouais, mais cette guerre est tellement coûteuse pour prendre quatre provinces, ça fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. Je... Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution évidente là-dessus. Vraiment pas. Bon, là, la guerre, elle est gagnée. On va rattraper ses armées. On va le piétiner. Est-ce qu'on peut se permettre de faire plus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on continue ? On continue malgré le coup que ça a. Je vous mets ces trois choix dans la balance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et du coup, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada